Si ces deux choses se touchent, de nombreux aspects sont dégagés en vous pendant ce laps de temps. De nombreux aspects veut dire que vos pensées sont claires, vos émotions sont évacuées, et il y a une perception très claire de ce qui se passe autour de vous. Le yoga n'est pas un exercice de fitness, être en forme n'est qu'une conséquence. L'important, c'est d'obtenir la bonne géométrie de la vie. Parce que tout l'univers physique n'est que géométrie. Pourquoi est-ce que partout où vous allez, pour, vous savez, prêcher ou parler, vous vous asseyez dans une certaine position ? Vous savez, avec la jambe gauche sans sandales, la jambe gauche repliée et la jambe droite au sol. Est-ce votre style ou est-ce la façon dont une personne doit s'asseoir ? Ce qu'on appelle le hatha yoga, les postures physiques, c'est, il s'agit de manipuler le corps de telle manière que vous arriviez à une certaine perfection géométrique, pour que votre géométrie soit alignée avec la plus vaste géométrie de la création, afin que vous soyez toujours en phase, vous n'êtes jamais déphasé. Et à quel point vous êtes équilibré, à quel point vous voyez clairement les choses, et à quel point vous faites bien les choses, dépend simplement de à quel point vous êtes en phase avec tout le reste autour de vous. Qu'il s'agisse de personnes, ou d'arbres, ou de vie, ou juste d'espace, êtes-vous en phase avec ou non ? Il va décider à quel point vous fonctionnez de façon douce et fluide dans le monde. Maintenant, je ne suis pas assis comme ça tout le temps, seulement quand je parle. La façon dont je suis assis, si je dois l'expliquer, il y a bien des aspects à cela. Un aspect simple, c'est que le talon gauche... le talon gauche est... il y a un point sur le talon gauche qu'aujourd'hui les sciences médicales appellent Achille, vous en avez entendu parler ? Vous avez entendu parler de cet homme ? Achille ? Vous avez entendu parler de lui, vous avez vu le film ? Vous n'avez pas vu le film ? Trois ? Vous ne l'avez pas vu ? Un garçon innocent. Donc, vous mettez votre talon d'Achille sur ce qu'on appelle le mouladhara ou périnée de votre corps. Si ces deux choses se touchent, de nombreux aspects sont dégagés en vous pendant ce laps de temps. De nombreux aspects au sens où vos pensées sont claires, vos émotions sont évacuées et il y a une perception très claire de ce qui se passe autour de vous. Vous avez entendu qu'Achille a été tué parce que une flèche a été tirée sur son talon. Vous ne croyez pas que si quelqu'un blesse votre talon, vous allez mourir, n'est-ce pas ? Mais Achille est mort comme ça. Et il y a quelqu'un d'autre qui est mort comme ça en Inde, bien avant lui. Hier était son anniversaire, Krishna Janmas Tami. Lui aussi est mort comme ça. Ce que cela essaie de vous dire, c'est qu'ils ont été tués de façon experte, pas juste en vous tranchant la gorge ou en vous cassant la tête, mais en mettant un point au talon d'Achille pour qu'il meure. Donc il y a un certain système, système énergétique dans le corps, si ce point d'Achille est en contact avec votre Mooladhara, lorsque vous vous asseyez comme ça, il y a un certain équilibre et vous ne vous rangez d'aucun côté. Vous voyez, on a tous nos propres opinions, idées, idéologies, choses, nos propres expériences de vie. Vos propres expériences de vie et les impressions que vous avez engrangées dans votre mental influencent tout ce que vous voyez. Vous appréciez cette personne, vous n'appréciez pas cette personne, vous aimez cette personne, vous détestez cette personne, tout ça c'est parce que constamment vous prenez vos propres positions. Mais si vous voulez vraiment connaître la vie, le plus important c'est que vous ne prenez aucune position. Vous êtes prêt à tout regarder d'un œil nouveau à chaque instant de votre vie. Absolument nouveau, à chaque instant de votre vie. Ceci est très difficile à comprendre pour les gens. Des gens qui sont avec moi depuis 30-35 ans, chaque jour ils sont avec moi, à travailler avec moi, à faire tant de choses, je n'ai toujours pas le moindre avis à leur sujet. Il n'y a que quand j'ai besoin de faire un certain travail, que je regarde peut-être leurs compétences et tout, mais je n'ai pas le moindre avis sur quiconque se trouve autour de moi depuis si longtemps. Depuis le temps vous auriez dû vous forger vos opinions, mais je ne le fais pas parce que c'est l'essence du processus spirituel, que l'on regarde constamment chaque vie comme une possibilité. Il y a bien sûr une distance entre la possibilité et la réalité, certains auront le courage et l'engagement de parcourir cette distance, certains n'auront pas le courage et l'engagement de parcourir cette distance, mais chaque vie est une possibilité. Si vous voulez maintenir cette possibilité ouverte, vous ne vous forgez jamais d'opinions sur qui que ce soit. Bon, mauvais, laid, vous ne formez pas ces opinions, vous les regardez simplement là tout de suite. comment sont-ils là maintenant à cet instant ? C'est tout ce qui compte pour moi. Comment vous étiez hier ? Pas mon affaire. Comment vous pourriez être demain ? Voyons voir. Demain doit être créé. Pas bétonné là tout de suite, n'est-ce pas ? C'est une certaine géométrie du corps. Si vous gérez la géométrie du corps comme il faut, vous devez, je vous le dis, en ce moment, les cultures occidentales propagent que le yoga est un exercice d'étirement de plus. Au lieu de ça, vous pouvez faire du pilates, au lieu de ça, vous pouvez boxer, au lieu de ça, vous pouvez jouer au tennis. Voyez, si vous voulez juste être en forme, allez courir quelque part, grimpez une montagne, jouez au tennis, faites quelque chose. Le yoga n'est pas un exercice de fitness. Être en forme n'est qu'une conséquence. L'important, c'est d'obtenir la bonne géométrie de la vie. Parce que tout l'univers physique n'est que géométrie. Là maintenant, ce bâtiment se tient ici. Combien de temps va-t-il tenir ? Va-t-il nous tomber sur la tête aujourd'hui ? Ou va-t-il tenir longtemps ? Dépend essentiellement de son degré de perfection géométrique. Il en va de même du corps. Il en va de même du système planétaire. Il en va de même de l'univers. Il en va de même pour tout. La planète tourne autour du soleil, pas avec un câble en acier attaché à elle. Juste la perfection de la géométrie, n'est-ce pas ? Si un petit écart de géométrie a lieu, elle est partie pour toujours. Et cela vaut pour vous aussi. Si vous quittez votre géométrie fondamentale, vous êtes parti. Il est très important qu'à un jeune âge, vous fassiez ce qu'il faut pour apporter un sens juste de la géométrie. Maintenant, vous devenez compétent pour traverser la vie. Ces gens qui pensent qu'il ne devrait leur arriver que de bonnes choses, de toute évidence, ils sont inaptes à la vie. Parce que, si vous ne savez pas comment traverser les situations difficiles en étant bien, joyeux, alors vous allez éviter toutes les possibilités, n'est-ce pas ? Vous allez éviter toutes les grandes possibilités de la vie, simplement parce que vous voulez éviter quelques difficultés. Il n'y a que quand vous êtes géométriquement dans un certain état de congruence, qu'alors vous êtes prêt à traverser n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit. C'est bon.